C'est la série du moment. Damer, monstre. L'histoire de Jeffrey Damer cartonne sur Netflix. Si la série plaît aux abonnés, elle essuie néanmoins un « bête buzz » sur les ressources sociaux, largement portes par la famille des victimes, ou vous explique. Les tueurs en série sont-ils les nouvelles stars de nos series TV ? Ted Bundy, Edmund Kemper, Charles Manson, ou encore John Van Gassi et maintenant Jeffrey Damer. Tous ont inspire des séries ou des films qui ont rencontre le succès en termes d'audience. Les victimes en colère sorti le 21 septembre 2022 sur Netflix, la série « Damer, monstre ». L'histoire de Jeffrey Damer, c'est d'or et déjà attirer les foudres de certains internautes. La nouvelle mini-série d'Orient Murphy, créateur de l'anthologie américaine Crime Story, revient sur la vie du tueur en série américain et sa phronissie meurtrière. Créant dix épisodes, qui a notamment été critique pour son manque de considération envers les familles des victimes. Netflix avait décrit la mini-série comme un moyen de « donner la parole aux victimes » du tueur en série, ces dernières en déclarent totalement le contraire. Dans un témoignage accorde aux Média Insider, Rita Ebel, la sœur Daryl Lindsay, l'une des victimes, avait regrette de ne pas avoir été consultée par Netflix. On ne m'a jamais contact au sujet de la série. C'est une impression que Netflix aurait dû nous demander si qu'à nous déranger ou ce que nous pensions de la faire. On ne m'a jamais contact au sujet de la série. On ne m'a jamais contact au sujet de la série. On ne m'a jamais contact au sujet de la série. Juste fait. Son témoignage poignant lors du prose de Jeffrey Damer a notamment été recréé dans la série Netflix. Une situation qui n'a cesse d'alimenter les critiques sur les ressources sociaux. Eric Perry, qui se décrit comme le cousin d'Airel Lindsay, a lui aussi denonce l'attitude de Netflix sur Twitter. Je ne dis à personne ce qu'il faut regarder, je sais que la presse sur les vrais crimes, est énorme en ce moment, mais si vous êtes vraiment curieux au sujet des victimes, ma famille est énervie par cette série. Traumatisant encore et encore, et pourquoi ? De combien de films baroblique spectacle baroblique documentaire avons-nous besoin ? Une réaction qui a été approuvie par plus de 411 000, j'aime. Ibel a également deplore le fait que rien ne sera reverse aux descendants des victimes. C'est triste qu'il fasse de l'argent avec cette tragédie. C'est juste de l'avis dite, ce n'est pas la première fois qu'un tueur en série fait le buzz sur les ressources sociaux. Sucs du film Extremely Wicked, Shocking Evelyn, Ville, au documentaire The Bundy, autoportrait d'un tueur, le tueur The Bundy avait été au cœur d'une tendance sur TikTok. Certains utilisateurs avaient même décidé de l'incarner en vidéo, en reproduisant une ambiance anxiogène. Les critiques de non-camp une certaine romantisation des tueurs en série avaient alors éclaté en ligne. Ce jour, le hashtag Croisillon Bundy cumule plus de 1 milliard de vues sur TikTok tandis que Croisillon Jeff Dahmer atteint 1,3 milliard de vues sur le ressort social chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada